On se retrouve cet après-midi autour de ce sujet. On est dans une thématique s'intitulant « Parlons-en ». Donc on a vu « Parlons-en la mort », « Parlons-en la solitude », « Parlons-en les sciences occultes ». Et on arrive à une quatrième partie de cette série, « Parlons-en la dépression ». Vous savez, Jésus est venu non seulement pour mourir pour nos péchés, mais il est venu aussi pour nous donner une vie nouvelle. Et pour nous aider aussi à résoudre un certain nombre de problèmes qui sont liés directement ou indirectement à ce problème majeur qu'est le péché. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme cela pour nous abandonner. Non, et cela nous le voyons d'ailleurs avec Adam et Ève, nos ancêtres dans le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres de la Bible. C'est vrai qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, mais ce n'est pas pour autant que Dieu les a abandonnés. C'est vrai, il y a un jugement qui est tombé sur Adam et Ève, mais nous voyons également dans le même temps Dieu prendre soin d'eux. Dieu les vêtit. Nous voyons ensuite Dieu qui leur fait une promesse, la promesse de la venue d'un sauveur, Genèse 3.15. On a cette annonce de la venue de Jésus et cette promesse, Adam et Ève l'ont entendue, cette promesse. Et nous savons que la promesse s'est accomplie, s'est accomplie avec la venue même de Jésus. Et cet après-midi, on va s'intéresser donc à ce problème de la dépression parce que ce problème, Dieu n'y est pas indifférent. Et il a des choses à nous dire par rapport à cela. La dépression, c'est un problème malheureusement courant et qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société et pas simplement dans notre société française. Ça va au-delà d'un problème qui dépasse nos frontières. Et la bonne nouvelle est que Dieu veut nous aider à résoudre ce problème et nos problèmes. Pas simplement ce problème, mais nos problèmes. Ce qui découle du péché, ce qui résulte du péché. Dieu a résolu le problème du péché en apportant une solution qui est étonnante, surprenante, déconcertante, choquante, à savoir la mort de Jésus sur la croix. Là, nous voyons le jugement que nous méritions tomber sur Jésus, qui supporte le jugement à notre place, mais qui, à travers sa mort sur la croix, nous ouvre la porte pour que nous puissions recevoir, nous, le pardon de nos péchés. Mais, il y a tout cela, il y a d'autres conséquences qui sont là, et le Seigneur n'est pas sans manifester le désir, le désir d'intervenir et de résoudre, donc, le problème, nos problèmes, et entre autres, par rapport à la dépression. Et c'est très intéressant, en préparant cette réflexion de cet après-midi, j'ai constaté que dans le premier serment de Jésus, parce qu'on suit le parcours de Jésus à travers les quatre évangiles, sous quatre angles différents, et on a le premier serment de Jésus, et on voit Jésus se préoccuper de ce problème. Il en parle. Alors, on va faire une lecture dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, on va voir, c'est un petit peu petit, là, sur l'écran, mais si vous avez la Bible sur votre téléphone, ou la Bible papier, moi, j'aime encore le papier, surtout quand je prêche. Après, à la maison, oui, je reconnais que la Bible sur téléphone, c'est quand même pratique, mais je reste attaché au papier. Malgré ce que pensent les écologistes, le papier, c'est quand même pas mal. Luc, chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouïn pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Vous avez lu comme moi ce texte, et il est dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus, en lisant ce texte, ce texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 3, Jésus apporte une précision. Aujourd'hui, eh bien, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Elle trouve, en effet, son accomplissement en Jésus. Elle trouve son accomplissement dans ce que Jésus a fait sur le bois de la croix. Elle trouve son accomplissement dans le fait que Jésus, sur la croix, effectivement, s'est chargé de notre péché, c'est vrai, mais s'est chargé de ces problèmes que nous rencontrons, que nous traversons, et qui, quelquefois, nous emprisonnent. Et quand Jésus dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé », ça veut dire qu'à travers Jésus, à travers son œuvre, on a une réponse à ce problème-là. L'apôtre Paul, des années plus tard, par rapport à ce texte que nous venons de lire, dira dans l'une de ses épites, Colossiens chapitre 2, verset 10, « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. » Tout ce qui est là nécessaire et tout ce qui vient répondre à ce que nous venons de lire pour trouver la guérison quand on a notre cœur brisé, pour trouver la délivrance quand on est captif de certains liens, pour trouver le recouvrement de la vue quand spirituellement, même physiquement, on est aveugle. Oui, en Jésus, nous avons tout pleinement parce que tout est accompli, tout a été réalisé à travers sa mort sur la croix et dans sa résurrection. Le problème de la dépression est un problème terrible. C'est un problème majeur dans bien des sociétés et dans notre société. On va aller aux États-Unis, juste quelques minutes, voire quelques secondes. Vous savez que près de 18 % des adultes, soit plus d'un sur six, se disent déprimés ou reçoivent un traitement contre la dépression. Et aux États-Unis, ça atteint un niveau record. Ensuite, selon des rapports, un rapport récent pour cette année, ce n'est pas des rapports qui datent d'il y a dix ans, c'est de cette année. Si vous voulez, les sous, je vous les donnerai, je les ai. Près de trois adultes sur dix ont reçu un diagnostic clinique de dépression à un moment donné de leur vie. Et là aussi, le rapport dit, cela constitue un record. Et près de 25 % des adultes américains de moins de trente ans se disent actuellement déprimés. Et c'est à un tel point qu'aux États-Unis, la dépression est tellement répandue, tellement courante, que certains utilisent cette expression concernant la dépression, c'est le rhume, c'est le rhume de la maladie mentale. C'est terrible, c'est terrible. Vous allez me dire, mais ça, c'est les États-Unis, nous sommes en France. Eh bien, justement, regardons la France. En effet, qu'en est-il en France ? En 2021. Ce n'est pas si loin, 2021. 12,5 % des personnes âgées de 18 à 85 ans auraient vécu un épisode dépressif caractérisé, un EDC, au cours des douze derniers mois. D'accord ? Alors ça, c'était en 2021. Mais nous sommes en 2023. Alors, on note une hausse, une hausse en 2023 de la déprime, du stress, de l'anxiété chez les jeunes, chez les jeunes français. En effet, on s'aperçoit que 14 % des adolescents souffrent de dépression. Moi, je suis passé par l'adolescence, vous aussi, hein. Pour certains, il n'y a pas longtemps que vous en êtes sortis. Mais pour d'autres, ça n'a pas un petit moment qu'on en est sortis. Mais quand on est ado, on mange la vie à pleines dents. Eh bien, dans notre pays, c'est terrible. 14 % de ces adolescents souffrent de dépression. Et parmi la population française, vous avez les chiffres là sous les yeux, de 15 à 85 ans, donc 7,5 % sont atteints d'un épisode dépressif plus ou moins prononcé. Et dans ce chiffre, il faut savoir que les femmes souffrent deux fois plus en comparaison avec les hommes. Donc, il y a plus d'états dépressifs, de dépression chez les femmes que chez les hommes. Et puis, dans ce même sondage de cette année, de cette année, 30 % des Français interrogés déclarent avoir au moins une personne souffrant de troubles psychologiques dans leur entourage proche. Ce ne sont pas des données que j'ai inventées, ce sont des données tout à fait officielles. Pour ces données, je suis allé sur Santé publique France c'est un site officiel et il donne ces chiffres. Il y a toute une étude qui a été réalisée et la conclusion est la suivante. La dépression prend de plus en plus de place en France. C'est terrible. De plus en plus de personnes souffrent de dépression. Aux États-Unis comme en France, on a une prévalence de la dépression, de troubles de la santé mentale. Et cela touche toutes les catégories de notre société. On s'aperçoit que cela touche les personnes de tous les âges. 14% des adolescents dans notre pays. Cela touche toute race, tout niveau de la société. Mais en lisant la Bible, j'ai constaté que ce n'est pas un problème nouveau. Ce n'est pas un problème nouveau. Vous avez des personnages dans la Bible qui ont souffert de dépression, d'un épisode de dépression, à un moment donné dans leur vie. Moïse, Moïse, oui, celui qui était le libérateur du peuple d'Israël, celui qui a sorti le peuple d'Égypte. Il a eu des moments, des épisodes de dépression. Job, Job, dirait-je j'aurais préféré la mort à la vie. David, quand on lit l'Epsomme, on lit l'Epsomme, on a fait référence ce matin dans cette méditation du Psaume 10 où il dit « Mais Dieu m'a abandonné, où es-tu ? » Où es-tu ? Il est là dans un épisode de détresse, de déprime et lit et lit le prophète. J'en ai marre, je veux mourir, je veux mourir. Et il a prié Dieu pour mourir. Pour mourir. Mais Dieu s'obénie parce qu'il y avait d'autres plans. Dieu avait d'autres plans pour le prophète. Vous avez Jérémie, l'apôtre Paul. Ce sont des personnages bibliques qui sont passés par des épisodes de dépression. Et puis, on a des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église qui ont également souffert de dépression. Et il y a deux célèbres exemples. Le réformateur Martin Luther, oui, celui qui a quelque part été l'instrument d'une révolution qu'on appelle la réforme, où il n'a pas été le seul, il y a Jean Calvin et d'autres, mais cet homme a eu des épisodes de dépression. Et puis, ce grand prédicateur anglais, celui qui est appelé dans l'histoire de l'Église le prince des prédicateurs, Charles Adon Spurgeon. Cet homme souffrait de dépression. Il y avait cette souffrance, il avait des épisodes comme cela. Alors, pourquoi je parle de cela ? Pour que nous comprenions que nous pouvons tous passer par là. Personne ne peut dire « mais moi, je suis à l'abri ». C'est vrai qu'il y a des caractères qui sont plus disposés que d'autres, mais je crois que personne peut être à l'abri. Quand on regarde un petit peu la vie de Martin Luther, on se dit « cet homme a connu des épisodes de dépression ? » des moments terribles, des moments où il s'enfermait et il ne voulait voir personne, où il criait à Dieu. Alors, on pourrait dire « oui, mais c'est un contexte, il y avait des pressions qui pesaient sur lui. Il y avait certainement une action de l'adversaire. C'est possible, c'est certain, mais il est passé par de tels épisodes. Et quelquefois, quand on passe par la déprime, coup de blouse, on a l'impression d'être tout seul. Eh bien non. Eh bien non. Dans la Bible, il y a des hommes, des femmes qui sont passées par là. Dans l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes qui ont été des instruments de Dieu, des instruments remarquables entre les mains de Dieu sont passés par là. Ce qui veut dire que si vous traversez un moment de déprime, de dépression, sachez que vous n'êtes pas seul. Travers tout ce que je viens de dire, finalement, il y a ce message d'espoir. On n'est pas seul. Nous sommes des personnes brisées, vivant dans un monde brisé. Et la dépression n'est qu'un aspect de ce brisement. Et c'est pourquoi il est bon de se rappeler que Jésus, ce que Jésus a pu dire, qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu consoler ceux qui pleurent. Et le prophète Esaïe, parce que c'est du prophète Esaïe que Jésus prend le rouleau et donne ce récit. Mais Esaïe ajoute un élément. Ajoute un élément que Jésus n'a pas pris tout le texte d'Esaïe 61, juste quelques versets. Mais Esaïe ajoute, oui, Dieu console ceux qui pleurent. Et il donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est un point important. C'est un point important qu'Esaïe ajoute. Ajoute. Maintenant, il nous faut aborder ce troisième point, comprendre la dépression. Qu'est-ce que la dépression ? En fait, elle a été décrite de diverses manières avec différents termes. Tristesse, vide, désespoir, obscurité. Alors, bien sûr, il existe toute une gamme, j'allais dire, d'émotions que nous pouvons ressentir avec la dépression. Ça va du sentiment de déprime, le coup de blouse, en passant par ce que nous appellerions, ce que nous appelons en médecine, une dépression sévère, voire clinique. La dépression, c'est une maladie grave. C'est à prendre au sérieux. Ça peut être invalidant. Ça peut être dévastateur. Même mortel pour ceux qui en souffrent parce que certaines personnes vont jusqu'au suicide. Et Lee a demandé la mort. Donc, il peut y avoir une profondeur. Par rapport à cette compréhension de la dépression, je fais juste un survol, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mais je m'arrête simplement sur ce que la parole de Dieu nous enseigne, parce qu'elle nous rejoint dans ce que nous vivons et ressentons. Et elle a des choses à nous dire. Qu'est-ce qui cause la dépression ? Bien que la dépression soit généralement le résultat d'une déception, d'une douleur, d'une perte, elle peut avoir différentes causes, causes physiques, comme c'est noté, des causes émotionnelles, des causes spirituelles. Les causes physiques, ça peut être des déséquilibres chimiques, des déséquilibres hormonaux, un manque de sommeil, un stress dans le travail. On a un exemple, justement. On a un exemple dans la Bible. J'ai parlé d'Elie. Quand on regarde Elie qui se met à rejeter tout le monde, se met à l'écart, demande la mort, et j'en ai marre de cette vie, etc. Et les choses ne se passent pas comme elles devraient se produire. Et qui est là dans le doute, qui est là, s'isolant, il ne veut plus manger. Et Elie, quand on regarde un petit peu son exemple, eh bien, on s'aperçoit que son activité, avant de tomber dans cette déprime, son activité, quand je regarde le texte, a été une période d'intensité, oui, d'intensité, j'allais dire, très intense, et physiquement, une période très éprouvante. Très éprouvante. quand on lit ce qu'il y a avant à 1 roi 19, on lit à 1 roi 17, 18, quand on lit ces deux chapitres sur une courte période, on voit chez Elie une intensité, une densité également d'activité, et à un moment donné, eh bien, il explose. J'ai dit que Moïse avait connu aussi un temps de déprime, et le beau-père de Moïse, un jour le visite, le beau-père s'appelait Gétro, et puis il fait ce constat en regardant tout le travail de son gendre. Gétro, c'est un papy qui a toute une expérience de la vie. Et Exode 18, verset 14, lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait fait et ce qu'il y avait à faire pour le peuple, voilà ce qu'il dit à son gendre Moïse. Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir, attendre là le moment de se présenter devant toi ? Et Moïse répond, c'est que ces gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, répondait Moïse. Mais lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver et je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. Et là, Jétro reprends. en disant, il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Et il dit à Moïse et ceux qui sont là à côté de lui, vous allez tous vous épuiser complètement. Complètement. Toi, Moïse, et ceux qui viennent te consulter, ce quelqu'un qui est épuisé est épuisant. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi et tu ne peux pas l'accomplir seul. et Jétro a vu ce que Moïse n'avait pas vu. Écoute, Moïse, t'en fais trop là. Et si tu continues, tu vas exploser. Tu vas finir complètement brisé en morceaux. Mais tu vas conduire le peuple à vivre la même chose. Donc, on voit là des causes physiques, on les retrouve dans la Bible. Il y a des causes émotionnelles. La dépression peut être à la base, une cause émotionnelle, des événements traumatisants, une surcharge émotionnelle, un facteur de stress qui s'accumule, une colère non résolue. Non résolue. Cela peut conduire à la dépression. Eh bien, on a un exemple dans la Bible. On a un exemple. Jonas, Jonas est l'exemple de l'homme qui est atteint d'une dépression à un moment donné due à la colère qui est la sienne. Oui, il est en colère. Il est en colère. Il est en colère contre Dieu et il est en colère contre une population parce que Dieu lui a parlé et lui dit « Écoute, Jonas, tu vas aller à Ninive chez les Assyriens. Tu vas aller à Ninive et tu vas leur dire qu'ils ont besoin de se repentir sinon je vais détruire toute la ville. » C'est le problème pour Jonas. Ce n'est pas trop le message, quoique le message le dérange un peu, mais c'est surtout à qui il s'adresse. Parce que ces gens de Ninive avaient une réputation et quelle réputation ? C'était des gens qui n'étaient surtout pas fréquentables et Jonas cesse cela et en plus il est choqué, choqué. « Mais non, mais tu t'occupes d'eux ! » « Non, mais oh Dieu, tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas leur motivation, tu ne connais pas leur cœur, tu te trompes. » Je ne vais pas aller vers ces gens pour leur dire « Hello, Dieu vous aime et pardonne tous vos péchés si vous vous repentez. » Ah non, c'est insupportable, c'est invivable pour Jonas et c'est un choc pour lui. Et il sombre. Jonas 4, verset 3, « Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie. J'en ai ras-le-bol ce que tu me fais faire là. Non, mais non, je ne supporte pas ça. Il est en colère. » Puis l'éternel lui répond « Fais-tu bien de t'irriter ? Fais-tu bien de te mettre en colère, Jonas ? Regarde dans quel état tu es. » Puis il y a des causes spirituelles. La dépression peut avoir des causes en effet spirituelles, le péché, la culpabilité, l'amertume, le manque de pardon, le manque de reconnaissance ou même une attaque spirituelle. Cela peut conduire à la dépression. Mais on s'aperçoit en lisant l'Écriture qu'on a aussi là un exemple. On a un exemple. David, si on regarde le psaume 32 et le psaume 51, c'est le même contexte. « Tant que je me suis tue, mes eaux se consumaient. Tant que je me suis tue, c'est-à-dire, tant que je n'ai pas avoué mon péché, tant que je n'ai pas avoué mon péché, c'était une torture intérieure, un brisement intérieur, tant que je me suis tue. » Oui, il était là en train de mourir à petit feu. Il était là dans une profonde déprime. Donc, on s'aperçoit que par rapport à ces causes, oui, on a la Bible qui nous parle, qui nous rejoint justement. Mais je dirais que le problème avec la dépression est que même si la cause peut être physique, émotionnelle ou spirituelle, le problème, au final, affectera les trois domaines. Parce que quand on regarde David, la cause est spirituelle. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, mais c'est le toucher sur le plan émotionnel et c'est le toucher sur le plan physique. Si je regarde Jonas, Jonas, c'est un problème émotionnel, cause émotionnelle. Sa colère, son amertume, c'est cette révolte contre Dieu. Mais malgré tout, ça a touché le domaine spirituel et ça a touché le domaine physique. Et nous pouvons reprendre tous les exemples et finalement, ça l'est touché dans ces trois domaines. Même si la cause était physique, ça l'est touché dans les deux autres domaines. Même si la cause était émotionnelle, ça l'est touché dans les deux autres domaines. Etc. Ce qui veut dire que quelles qu'en soient les causes, la personne souffrant de dépression a besoin d'aide. C'est ce qui ressort. Et dans les exemples que j'ai cités, ce sont des hommes, des femmes qui à un moment donné ont eu besoin d'aide. Et ils ont eu cette aide. Et j'en arrive donc à ce quatrième point, faire face à la dépression. Comment ? Comment ? Comment faire face à la dépression, à tout ce que cela occasionne ? Et cela, quelle que soit la cause, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, comment faire face ? La Bible met en évidence plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Et on va en voir quelques-unes. Vous les avez là sous les yeux. La première étape, c'est d'abord mettre son espérance en Dieu. Mettre son espérance en Dieu. Mettre son espérance en Dieu, ça veut dire s'attendre à une intervention de Dieu. S'attendre à ce que Dieu agisse. Nous lisons dans le psaume 42, versets 5 et 6, « Pourquoi t'as battu mon âme ? » « Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ? » « Espère en Dieu. » « Espère en Dieu. » Il y a cet appel dans ce psaume. « Oui, je souffre. » « Je suis abattu intérieurement. » « Je suis en morceaux. » « Je suis en morceaux. » « Je suis brisé en morceaux dans mon être intérieur. » Et il y a ce gémissement qui est là, au-dedans de moi. C'est la question. Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? Et puis, il y a une réponse. Une réponse. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Place ton espérance en Dieu. Espère en Dieu. C'est-à-dire, attends-toi à lui. Attends-toi à son action. La personne dépressive, quand on regarde, a souvent l'impression de marcher dans les ténèbres. Elle a souvent l'impression d'être là, toute seule, être vraiment dans le noir, le plus sombre. C'est ce qui se passait pour Élie. Et en plus, c'est renforcé chez Élie par le fait qu'il va se mettre dans une grotte, alors plus noire que cela. Tout était noir chez lui, tout était noir à l'intérieur et il se plonge en plus dans le noir. Et c'est vrai que la personne dépressive a souvent, comme Élie, l'impression de marcher dans les ténèbres. et c'est là que ce deuxième texte d'Ésaïe 50 dit ceci, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, eh bien, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu, qu'il s'appuie sur son Dieu. Donc, on a, à travers ces récits, le psaume 42, mais aussi Ésaïe, et il y en a d'autres, et il y a cet appel dans l'obscurité dans laquelle nous pouvons être, dans ce qui nous brise, nous met en morceaux. Eh bien, on a cet appel « espère en Dieu, attends-toi à lui, attends-toi à lui. » Et généralement, quand la personne est plongée dans la dépression, la dernière personne à laquelle on s'attend, c'est Dieu. Et pourtant, c'est la première personne à laquelle on doit s'attendre. Et quand on reprend les exemples que j'ai cités, et Élie, etc., que font-ils dans ce qu'ils vivent, dans leur brisement intérieur ? Eh bien, ils mettent Dieu de côté. Ils sortent Dieu de leur présent, de leur situation. Et en fait, ils mettent de côté Dieu alors que c'est ce dont ils ont le plus besoin. Le plus besoin. Et nous voyons tout le tact de Dieu avec Élie. Élie. Dieu lui envoie de la nourriture. Dieu lui envoie de la nourriture. le prophète est l'amé en Dieu. Oui, lorsqu'on a perdu tout espoir dans tout le reste, il reste une chose, placer notre espérance en Dieu. La deuxième étape, c'est faire confiance au dessein de Dieu. Faire confiance au dessein de Dieu. David, David dit ceci dans le psaume 57, verset 2. Oui, j'appelle Dieu le très haut, celui qui est au-dessus de tout. Dieu qui mènera tout à bien pour moi. C'est peut-être un texte qui reste encore obscur. Alors, on va voir les choses de façon différente. D'accord ? Je vais vous donner une autre traduction. Oui, j'invoque Dieu, celui qui est le très haut. Et c'est Dieu qui mènera à bien ses desseins, ses plans dans ma vie. On comprend mieux là. Et là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et David sait de quoi il parle. C'est de quoi il parle. Parce qu'il a vécu des épisodes dépressifs. Il a vécu des troubles. Il était bien des fois brisé par des circonstances de vie difficiles. Et David est en train de dire que nous ne sommes pas sur terre pour rien. Amen. Mais nous sommes ici pour accomplir le plan que Dieu a réservé pour nous. Amen. Ça, c'est extraordinaire. On n'est pas le produit du hasard. Si vous le pensez, sortez-vous ça de la tête. Vous n'êtes pas le produit du hasard. On n'est pas le produit d'une évolution. On serait passé du stade animal au stade de l'homme. Non. On est une créature de Dieu. Créature de Dieu et Dieu nous a créés parce qu'il nous voulait. On n'est pas nés par accident. On n'est pas nés Beaucoup de gens se posent la question, surtout quand on est atteint de dépression. Mais qu'est-ce que je fais ? J'aurais mieux fait de ne pas naître. Et d'ailleurs, c'est un des conseils qui est donné à Job. Maudit le jour de ta naissance. D'autres termes, tu aurais mieux fait de ne pas naître. Non, c'est faux. Dieu nous a voulu. Amen. Et moi, ça me réjouit de savoir et de me dire Seigneur, tu m'as voulu. Tu m'as désiré. Et cela de toute éternité. Ne soyez pas jaloux, c'est la même chose pour vous. Et oui, Dieu vous a désiré, Dieu vous a voulu. Vous n'êtes pas le résultat du hasard. Dieu vous voulait et Dieu vous a créé. Et Dieu a un plan pour vous. Le plan que Dieu a pour vous, ce n'est pas le plan qu'il a pour moi. Mais il est sûr que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan pour notre vie. Et il veut d'ailleurs nous le montrer, ce plan. Et puis, quand je regarde ce que David peut dire dans ce psaume 57, verset 2, oui, j'invoque Dieu qui est le très haut et Dieu mènera à bien ses dessins, ses plans pour moi. Et il dit également qu'il y a des choses que Dieu veut concevoir dans nos vies. David est en train de nous dire que Dieu nous a pas créés au hasard. OK, Dieu a un plan pour nous. Génial. Et vous allez me répondre, mais je ne le connais pas. Attendez. Mais Dieu veut réaliser en vous ce qu'il a conçu de toute éternité, ce qu'il a prévu pour nous. Et cette même affirmation se retrouve formulée de façon un peu différente par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul reprend un petit peu l'idée de David dans ce psaume 57. Il dit « Je suis persuadé, je suis persuadé, je suis convaincu, ça ne peut pas être autrement. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. À partir du moment où on place notre espérance en Dieu, à partir du moment où nous nous rendons à Dieu, eh bien Dieu intervient. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Alléluia. Chose qui se passe en nous. Et ce qu'il a commencé en nous, il va le poursuivre pour la mettre à son complet achèvement. Et nous pouvons avoir confiance en cela. Quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Il a promis, il a promis un sauveur et le sauveur est arrivé. Et il nous a promis que Jésus reviendrait pour prendre avec lui son Église ce qui lui appartienne et nous pouvons être certain que cette promesse va s'accomplir. On peut avoir confiance en Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un homme pour nous tromper, nous trahir. Ce qui veut dire que ce que le Seigneur a commencé en vous, en moi, il va le poursuivre. Il veut le mener à son achèvement. Bien sûr, les choses se font avec notre accord. C'est pour ça que j'ai commencé par cette première étape. Espère en Dieu. Attends-toi à lui. Et c'est dans la mesure où on s'attend à lui qu'on le laisse faire en nous son œuvre que les chances vont se produire. Et lorsque vous placez votre espoir en Dieu et recevez par la foi le réconfort de Dieu à travers Jésus-Christ, Dieu débute une œuvre. Une œuvre de restauration et son plan. La première partie de ce plan, c'est de vous restaurer. La deuxième partie de ce plan, c'est faire de vous des instruments de bénédiction pour les autres. C'est cela. Une troisième partie, là le Seigneur sera à vous la dire. Mais faites confiance au dessein de Dieu. Mets ton espérance en Dieu. Fais confiance au dessein de Dieu. Fais confiance au plan que Dieu a pour ta vie. Troisième étape, recherchez la communion chrétienne. J'y reviens, ce que j'ai déjà souligné avec l'exemple aussi d'Élie. Lorsqu'on est déprimé, la première chose que fait la personne, c'est s'isoler, s'isoler des autres. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on a le plus besoin de ne pas s'isoler. C'est justement la chose à ne pas faire. C'est la tentation qui est là. On ne veut voir personne, mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est la tentation à laquelle il faut résister, il faut aller à l'opposé. Il faut aller vers les autres. Aller vers les autres. Et là, le texte, c'est Hébreu 10, 25. Ne prenez pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour de Christ. Le rassemblement, le rassemblement de l'Église, cette communion que nous formons ensemble, le rassemblement d'hommes et de femmes qui aiment Jésus. Mais c'est pour celui qui passe par des moments difficiles, celui qui est dans la dépression, c'est justement l'endroit où il a besoin de se retrouver à même, où il va trouver l'aide dont il a besoin. C'est justement ce qu'il doit rechercher, cette présence. Et puis, on a ce psaume 133. J'aime beaucoup ce psaume 133. Vous connaissez ce psaume 133 ? Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des gens comme nous. D'être, mais oui, c'est vrai, d'être dans la présence de Dieu, d'être là ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là qu'il déverse son esprit. son esprit qui vient telle de l'eau nettoyer nos cœurs et qui vient là faire son œuvre en nous et débuter, débuter par nettoyer tous ces morceaux qui sont là, éparpillés, ce cœur brisé, et à nettoyer. Et ensuite, il vient, il vient réaliser un pulse qui est irréalisable, éménement parlant, mais que le Saint-Esprit est capable de faire. Amen en nous. Lorsqu'on laisse Dieu faire, il vient restaurer, restaurer tout ce qui a été brisé. Amen. C'est pour ça qu'il est bon d'être ensemble. Et tout à l'heure, nous allons prendre un temps de prière. S'il y a des besoins au milieu de nous et on veut présenter ce besoin, on veut s'attendre à Dieu. On veut placer notre espérance en Dieu. On veut faire confiance au dessein de Dieu, au plan de Dieu. Et on veut rechercher la communion fraternelle. Et puis, quatrième point, continuer à faire le bien. L'apôtre Pierre écrit en effet ceci en sa première épite au chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu, se placent entièrement sous la garde du Créateur. Sous la garde ou sous la protection. Il est fidèle à ses promesses qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Qu'il lui fasse confiance et qu'il continue à faire le bien. En général, la personne déprimée, pour la personne déprimée, il lui semble difficile de faire quoi que ce soit. Bon, regardez Jonas. Jonas, lui, il va se coucher sous un ricin. Donc, un petit arbuste là. Élie, que fait-il ? Il va dans la grotte, il se couche. Donc, ils sont là, l'un et l'autre, l'un et l'autre, s'isolant et il leur est difficile de faire quoi que ce soit. Mais si, si, si nous voulons sortir de ce gouffre qui représente la dépression, eh bien, il faut continuer d'avancer. Et Dieu, et Dieu, Dieu est un pédagogue. Vous savez ce qu'il fait pour Jonas ? Il y a un bout de verre, petit verre, vous savez, c'est petit, petit verre, qui mange le riz sous lequel se trouvait Jonas. Alors, ça excite la colère de Jonas, mais à travers tout cela, il y a un but. Un but. En fait, Dieu veut l'amener à se relever. Ne pas rester couché, mais à se relever. Et puis, Dieu progressivement veut l'amener à se remettre en marche. Et puis, Dieu fait la même chose avec Élie. Avec Élie. Il procède de façon différente. mais c'est pour le même but. Que fait-il ? Oh, Élie, qu'est-ce que tu veux là ? Lève-toi, Élie. Oh, j'en ai marre. Regarde, t'as un bon repas, un régime spécial. Mange, bois. Et puis ensuite, il fait sortir Élie, il le fait se lever, il le fait sortir de sa grotte. C'est ce qu'il fait. Et Dieu, avec Jonas, avec Élie, eh bien, poursuit et les amène à se remettre en mouvement, en mouvement, à ne pas rester dans leur état, mais à sortir de ce goût. Donc là, il s'agit de continuer à faire tout ce qui est bon et positif dans notre vie. Par exemple, développer et maintenir une discipline spirituelle. c'est bon, lire la Bible, prendre du temps dans la prière, cultiver la communion fraternelle, servir les autres, là où nous pouvons, là où nous pouvons, se mettre en mouvement, tout sauf s'arrêter. le cinquième point, c'est le dernier, réaliser que la douleur et le chagrin sont temporaires. Réaliser que ce que nous pouvons vivre, c'est temporaire. David, dans le psaume 30, verset 5, a écrit ses paroles, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Il y a une enseignante, une conférencière américaine qui est passée par des membres particuliers dans sa vie. Elle a écrit ceci, « Votre nuit de pleurs peut durer des mois, voire des années, mais si vous êtes un enfant de Dieu, cela ne durera pas éternellement. Parce que Dieu a déterminé la durée exacte de votre souffrance et elle ne durera pas un instant de plus que ce qu'il sait nécessaire pour atteindre ces desseins, ces plans, qui sont sains et éternels dans et à travers votre vie. » Le soleil se lève toujours et le jour vient, Apocalypse 21, verset 4, « Où il essuera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses auront disparu. » Amen. Amen. Réaliser que, oui, le chagrin, la douleur sont temporaires. Alors, dans ce que je dis, quelqu'un pourrait dire, « Oui, attendez, là vous parlez de l'éternité, mais je n'y suis pas encore, moi je suis sur terre. » Et ma douleur, elle est là, ma souffrance, elle est là. Oui, mais même sur terre, elle est temporaire. Élie n'est pas restée dans son état. Jonas n'est pas restée dans son état. David n'est pas restée dans son état. Moïse n'est pas restée dans son état. Nous voyons l'apôtre Paul qui a connu aussi les épisodes de dépression, il n'est pas resté dans son état. Et ils ont réalisé, chacun pour leur part, que c'était temporaire. Le temps où Dieu l'a permis, le temps où Dieu puisse faire son œuvre, le temps que les desseins voulus pour cet espace-là puissent s'accomplir. Mais c'est important et vrai pour nous de réaliser que la douleur et les chagrins sont temporaires. Alors, que dire en conclusion ? Je dirais ceci, si vous souffrez de dépression, sachez qu'il y a un espoir, un espoir en Dieu. Parce que Dieu vous aime et parce qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son fils Jésus, pour mourir, pour vos péchés, pour vous aider à résoudre ses problèmes. Et puis Jésus est le fils de Dieu et je lis que Jésus est aussi l'homme de douleur. L'homme de douleur qui a connu la souffrance à un degré qui nous est difficile d'imaginer. Mais la souffrance qu'il a portée, c'est notre souffrance. La douleur qui était la sienne, c'est notre douleur. La douleur à cause du péché. Le châtiment que méritait notre péché. Et la douleur qui va avec tout cela, il a porté à notre place. Il est l'homme de douleur. Et il sait ce que nous vivons. Il sait ce que vous vivez. Et il est celui qui veut vous venir en aide. Comme nous l'avons vu et c'est la première étape. Espère en Dieu. Attends-toi à lui et il agira. Alors puissiez-vous cet après-midi placer votre confiance en lui parce qu'il saura agir en vous comme il le faut. comme il a su le faire pour Élie, comme il a su le faire pour David, comme il a su le faire pour Jonas, comme il a su le faire pour Job, comme il a su le faire pour Paul. Il saura aussi le faire pour chacun d'entre nous et pour vous. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi, pour ce que nous avons pu voir ensemble. Et cela, la lumière de ta parole. Oui, c'est ce que tu nous dis à travers ta parole que nous avons voulu mettre en avant. Ce que toi, tu penses, ce que toi, tu dis sur les problèmes qui sont les nôtres et entre autres sur ce problème de dépression. Seigneur, nous n'avons pas voulu aborder ce sujet de façon exhaustive, théologique, mais simplement à la lumière de ta parole, à la lumière des témoignages qui nous sont donnés. parce que je crois qu'à travers ta parole et par ces exemples, tu veux encourager une personne cet après-midi. Peut-être un auditeur qui nous suit sur l'Internet. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui veut là intervenir. Tu nous montres des étapes sur comment faire face à la dépression. Comment nous pouvons, nous, voir ton œuvre en nous. Ma Seigneur, merci pour cela. Merci parce qu'à travers ta parole, nous voyons combien tu nous aimes et combien nous sommes précieux à tes yeux. Combien nous sommes précieux parce que tu te proposes de venir à notre secours. Tu places devant nous des étapes pour faire face et des étapes que nous pouvons vivre avec toi et dans chacune de ces étapes, voir toute l'étendue de ton œuvre, la réalité de ton amour, la réalité de ta présence. Alors, Seigneur, pour tout cela, moi, je veux te dire merci. Merci. Merci et encore merci. Et sois béni dans la vie de chacun, de chacune en cet instant. Oui, Seigneur, parce que tu rejoins celui qui a le cœur brisé. Tu rejoins un seul qui est plongé dans la dépression, celui qui est plongé dans un moment difficile où le cœur est là en morceaux. Seigneur, toi, tu reconstitues les choses, tu répares les cœurs brisés. Oui, Seigneur, merci de cette grâce que nous avons, de cette liberté qui est la nôtre de pouvoir venir à toi et te présenter les besoins qui sont les nôtres et quels qu'ils soient. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous